Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la conception d'une décoration murale avec une plante australienne, le Platissarium bifurcatum. Avant de commencer la fabrication de la décoration murale, on va prendre une ou deux minutes pour en apprendre un peu plus sur le Platissarium bifurcatum, aussi appelé fougère à corne d'élan. C'est une espèce de fougère qui fait partie de la famille des Polypodyaceae, qui est originaire de Java, de la Nouvelle-Guinée ou encore du Sud-Est de l'Australie. C'est une plante épiphyte, épiphyte qui veut dire que c'est une plante qui pousse hors du sol, elle peut donc s'accrocher par exemple à des branches ou à des troncs d'arbres, que l'on retrouve principalement dans les forêts tropicales. Celui que j'ai entre les mains est un jeune spécimen, mais c'est une plante qui peut atteindre des feuilles de 1 mètre de long, et qui comme son nom l'indique, pousse en prenant les formes de corne d'élan. Niveau maintenance, c'est une plante qu'il faudra faire pousser en intérieur et non en extérieur, car elle ne supporterait pas des températures trop froides ou trop chaudes. En tout cas en France, il vaut mieux éviter de la laisser à l'extérieur. La température idéale pour pouvoir la maintenir en bonne santé, et comprise généralement entre 20 et 24 degrés. Niveau hygrométrie, c'est une plante qui supportera très bien une très forte humidité, on va dire entre 60 et 80% d'humidité. Personnellement, je la maintiendrai en moyenne à 70%. C'est une plante que beaucoup de gens utilisent pour faire des décorations murales, et ça m'a trop donné envie de pouvoir en faire une à la maison. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment bien la fixer à un support, pour qu'elle puisse s'épanouir correctement dans notre maison. Tout d'abord, il vous faut une planche en bois. Personnellement, j'ai pris une magnifique planche de bois en olivier. Après, vous pouvez prendre n'importe quel support. Tant que c'est solide, ça passera très bien. Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait différents trous. Un de chaque côté de la planche. Je vous expliquerai pourquoi il faudra mettre des lits ici. Un trou au milieu de la planche, pour que quand la plante sera posée, elle aura un espace pour faire respirer un peu plus ses racines. Et un trou en haut, où j'ai mis une petite accroche, pour que ça puisse être un support quand la plante sera terminée, pour la mettre sur le mur. Ensuite, il nous faudra de la sphègne, de la chips de coco ou des écorces de pain, des petites billes ou des barrettes de nutriments pour les plantes vertes. Et pour terminer, du fil de pêche. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, c'est parti pour la fabrication de notre déco murale. Pour commencer, je m'équipe de ma planche préalablement préparée, avec une accroche, deux vis enfoncées à gauche et à droite de celle-ci, et un trou au centre qui sera une petite aération pour la plante. Je dispose ensuite une première couche de sphègne au centre de la planche d'une petite épaisseur. Ce sera la base du substrat. Je m'équipe ensuite de chips de coco, que je vais mélanger avec la base de sphègne, pour que les futures racines puissent avoir différents supports pour se développer. J'utilise ensuite un tips que beaucoup de personnes mettent dans leur substrat, une barrette de nutriments pour plantes vertes. On peut également utiliser des billes de nutriments que l'on mettra dans un sachet de thé vide. Cette barrette aidera la plante pour une bonne reprise de croissance sur son nouveau support. Maintenant que notre base de substrat est terminée, c'est parti pour placer la plante sur celui-ci. Il faut tout simplement l'enlever de son pot, observer l'état des racines et enlever un bon tiers de la terre. Voici le résultat. On n'a plus qu'à la placer au centre du support. Maintenant que le platissérium est en place, il va falloir recouvrir la totalité de son terreau de sphègne. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches pour pouvoir créer une boule qui sera plus jolie une fois la décoration terminée. La sphègne est placée. On n'a plus qu'à attaquer la partie la plus longue de ce tutoriel, les attaches. Je m'équipe du fil de pêche et le but est de pouvoir accrocher la plante et tout le substrat à la planche. J'utilise du fil de pêche car il est très résistant et il n'est pas très visible. Donc il ne gâchera pas la décoration finale. Pour être organisé, il faut le faire en plusieurs étapes. Je commence par le milieu, continuerai par le bas et terminerai par le haut. Les deux vis enfoncées dans les côtés de la planche vont nous permettre, une fois un fil enroulé autour de la plante, de l'enrouler à son tour deux à trois fois autour de celle-ci et terminer par un nœud pour solidifier davantage la plante sur la planche. Maintenant, on fait la même chose mais pour le bas. Le plus gros est bien fixé et accroché à la plante et à la planche. Pour terminer, on va devoir fixer le haut. C'est une étape un peu plus délicate car il ne faut pas le faire n'importe comment. Le but est de placer le fil de pêche, ni trop bas, ni trop des feuilles à la base de la plante car cela pourrait couper la croissance ou même lui endommager une feuille. Il faut donc le placer au milieu pour ne pas déranger les futurs pousses. Après avoir fait les nœuds, il est possible que les fils soient serrés plus haut ou plus bas de la feuille. Il faudra alors les replacer correctement. Voici notre plante fixée et bien accrochée à la planche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ça y est, la pose de la plante est terminée ! Franchement, pour mon tout premier, je trouve ça super réussi. J'ai quand même bien géré. Maintenant, je n'aurai plus qu'à le mettre verticalement et lui mettre une bonne lumière vive parce que ça a besoin de beaucoup de lumière. Dès que je pourrai, je m'achèterai une opole horticole ou des leds horticole. J'ai vraiment hâte qu'il pousse et ça va être magnifique. Et en espérant que ça marche super bien ! J'ai vraiment hâte de faire la planche. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis trop content pour une première décoration murale. Je la trouve super réussie et en espérant qu'elle grandisse super bien et qu'elle ait de super belles couleurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je poste beaucoup sur mes animaux et sur mon quotidien. N'oubliez pas de liker, de partager bien évidemment, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501